Musique Mais qu'est-ce que tu fais ? Je tourne autour du pot ! Oh le con ! Alors bonjour à tous, vous êtes sur ma chaîne, sur la chaîne de Zeta sur Youtube, à mon avis ils connaissent le site, ça devrait aller. Et je suis en compagnie de XRouge dans ce duo commentary sur Infamous Second Son, sorti en exclusivité sur Playstation 4. Alors on retrouve Densil avec ses pins et sa gueule de rocker. Voilà voilà, beaucoup plus on va dire, déjà bonjour Zeta, excusez-moi. Merci la politesse, ce serait peut-être un minimum qu'on trouve par rapport à Cole déjà beaucoup plus voyou. Un peu le côté espiègle du héros quoi, vraiment mis en avant. Le gros délinquant en fait. Je vois ça, je vois ce que tu veux dire. Moi aussi je le trouve plus charismatique en gros que le personnage de Cole dans les deux premiers, même si Cole avait quand même son charme et tout son intérêt dans la série. Donc c'est le troisième épisode de cette série qui a fait des adeptes sur les anciennes consoles. Et là en gros on le relance en parlant du Second Son, donc du deuxième fils. Ouais d'accord. Donc pour l'instant, enfin jusque là moi j'avais vraiment pensé que ce serait le frère de Cole. Pour le moment il n'y a rien qui le prouve plus ou moins. Mais tous les gens pensent plus ou moins cette version. Exactement, après il faut savoir qu'il a un grand frère le personnage qui est en fait un policier. Au tout début du jeu on le voit comme étant un policier. Ouais. Donc bon, reste à voir si on ne parle pas de ça. A mon avis on parle de Cole. Tu m'en avais brèvement parlé avant pendant qu'on était en train de jouer au jeu. Tu m'avais dit qu'il y avait plusieurs pouvoirs, notamment le feu un peu fumé que lui représente. Exactement. Donc il a un frère, tu penses qu'il aura un pouvoir ? Pour faire un rapide topo sur le contenu du scénario et du jeu, les pouvoirs en fait c'est déterminé lorsqu'on est un porteur. Donc un porteur c'est quelqu'un qui a un pouvoir qui est révélé ou qui n'est pas révélé grâce aux fragments. D'accord. Et il se trouve que celui de Dencil c'est celui de pouvoir se changer en fumée et c'est le feu qu'il a récupéré sur un autre porteur. D'accord. Et après bon voilà évidemment tout le monde codait Cole avec les pouvoirs électriques. Je vais arrêter de tourner autour du pot. Evidemment après on avait vu dans les autres Infamous les autres porteurs qui pouvaient avoir toutes sortes de pouvoirs. Jusque là j'ai surtout vu du feu et du béton. D'accord. Oui sachant que le béton si j'ai bien compris c'est du côté des méchants. Bon tu vas nous en parler un peu qui sont les méchants. C'est ça. Il a le pouvoir du béton lui. Exactement. Alors les méchants c'est une espèce d'entreprise de mercenaires, le DUP. Qui donc voilà tous ces trucs jaunes c'est eux là. Voilà leur cible DUP. C'est le... Oula il y a quelqu'un qui salade là. Et alors mon petit monsieur Alcan. Tu peux choisir de sauver ou de tuer les gens pour enfin que tu as l'alignement bien mal en fait dans ce jeu. Exactement. Comme on peut voir là c'est on peut soigner ou exécuter quelqu'un. Pour le coup j'ai été gentil jusque là mais bon là ça me suit. Oui oui je sais j'ai envie de faire le gros enfoiré. Civil exécutif. Exactement. Donc c'est ça qui est génial avec ce jeu c'est que encore une fois le gameplay, le principe du gameplay c'est qu'on a le choix. D'accord. Le but c'est d'avoir le choix. Donc même à la fin du jeu tu peux repasser de l'autre côté. Exactement. Et donc pour revenir sur les anciens Infamous qui étaient sortis sur PS3. Lorsqu'on était... Ah attends déjà ça commence mal. Lorsqu'on était Cole en méchant, en gros on devenait le monstre qu'on essayait de chasser depuis le début. Soit alors on était gentil et dans ce cas là on se sacrifiait pour sauver les gens qui n'étaient pas des porteurs et qui constituent la majorité de la population. Là pour celui-là je ne sais pas encore quels sont les enjeux. Pour l'instant c'est surtout libérer Seatle qui est contrôlé par cette espèce de loi martiale. Les militaires reprennent le pouvoir et les flics n'y peuvent rien d'accord. Exactement. Et les citoyens essaient plus ou moins de se défendre mais c'est le gros bordel. D'accord. Donc ouais tu as parlé de Seatle. J'avais vu dans un reportage d'ailleurs que figure toi les développeurs tiens d'ailleurs parlons d'édité et développé par qui ? Alors c'est édité par Sony et développé par Sucker Punch. D'accord. Donc voilà comme les anciens. Ok. Et ils avaient parlé justement qu'ils avaient essayé d'imiter Seatle. Pas dans sa totalité comme un google map mais certains quartiers pour pouvoir vraiment s'y retrouver. Les quartiers très connus de Seatle avaient été représentés à l'identique en fait. Ça ne m'étonne pas de toute façon quand on regarde la ville de haut, même de là, je trouve qu'il y a un sens du détail qui est très approfondi. Il est flagrant. Donc voilà. Donc du coup je ne me fais pas de build par rapport à ça. Je sais que le jeu est fidèle à mon avis à la ville, au lieu. Et je trouve que ce qui a vraiment été bien pensé c'est que le côté un peu cartoonesque des premiers Infamous là, on ne l'a vraiment que dans les séquences de cinématiques. D'accord. Là par exemple on voit les voitures vraiment bien faites, tout est bien propre, tout est bien nickel, c'est vraiment bien fait. D'accord. Tu nous parles de la carte donc du coup qu'est-ce que tu comptes faire du coup pour la vidéo ? Alors pour cette vidéo ce que je voulais vraiment présenter c'est surtout le gameplay et les graphismes. Donc les graphismes on le fait déjà plus ou moins et le gameplay pour l'instant je tourne en rond. Donc ce qui a vraiment été modifié jusque là, tout ressemble à peu près aux anciens. Sauf un truc, le fait que le personnage puisse changer en fumée et du coup devenir intangible et se déplacer en se téléportant presque. D'accord. Par exemple là tu vois il y a un grillage, ce grillage peut me gêner si j'arrive comme ça dessus. Cole il n'aurait jamais pu le passer sans sauter par dessus, alors je peux sauter par dessus comme un gros débile ou sauter dessus. Mais le mieux c'est que lorsqu'on est pris, on peut toujours faire ça. D'accord. Se dématérialiser. Exactement. Et ce qui est génial c'est qu'on peut vraiment le faire dans tous les sens, à travers n'importe quoi, par dessus les murs. C'est classe quoi. C'est vraiment classe. C'est telle la brise au vent que tu as emporté par dessus les obstacles. Je trouve que c'est vraiment bien pensé. D'accord. C'est vraiment bien géré même si des fois ça peut avoir des petits ratés. On peut se prendre un mur dans ma gueule. Ah on peut se prendre un clipping quoi. D'accord. C'est plutôt que tu vois des trucs comme ça qui arrivent. Genre... Aïe ! Merde ! Un mur dans ma gueule. D'accord. Après hormis ça franchement c'est vraiment bien pensé. Très bien. Donc du coup pour la vidéo tu voulais faire quoi en fait ? Pour cette vidéo je voulais principalement montrer à quel point je suis venu. Et surtout montrer le pouvoir et la jouissance qu'on a à contrôler ce personnage. Par exemple vous voyez vous même. On se fait plaisir. Donc là tu utilises les missiles qui sont en bas à gauche. Parle nous de la barre. C'est quoi ? La barre comme dans les premières Infamous. Les pouvoirs c'est pas comme les pouvoirs de Spiderman ou de n'importe quel autre personnage de super héros. Les pouvoirs c'est limité et c'est surtout la barre qu'on voit là. Ca détermine non seulement les pouvoirs et les capacités qu'on peut dégager mais surtout votre vie. D'accord. C'est à dire qu'en gros la vie dépend de la capacité qu'on a à gérer la fumée. D'accord. Donc comment on récupère de la fumée tout simplement. Comme ça. C'est à dire qu'on arrive devant un endroit où il y en a et on l'absorbe. Et là comme tu peux voir ça m'a refilé un missile. Je vois. Après bon on peut y aller un peu plus. On peut y aller de façon un peu plus barbare. Ouais. J'abîme un peu la voiture. Voilà. Je l'ai peut-être un peu trop abîmée. Et je viens récupérer la fumée par dessus. Pour te régénérer. Là ce qu'on entend l'espèce de petit crépitement donc c'est une exclue. C'est la Dualshock 4 qui a la voice over qui s'active et qui te fait l'espèce de son crépitement. C'est ça. Aspirer la braise quoi. Exactement. Alors il y a ça. Et j'ai remarqué aussi. Je vais aller vers l'endroit où je voulais aller tout à l'heure. Ben vas-y fais nous ta mission. Comment tu parles qu'il y a de l'action quoi. Je vais libérer une zone qui est contrôlée. Ah oui. Toi tu es anti-spoiler je le sais. Donc pas de mission. On va faire un truc secondaire. En tout cas j'achète ce jeu. J'ai envie d'y jouer parce que je connais le scénario des anciens et j'ai pas envie de spoiler des fans potentiels. Je vois. Donc du coup voilà. Donc voilà où je veux aller. Donc une zone qui est contrôlée par les méchants. Enfin par les méchants donc le DUP. Et tu vas la libérer. Voilà je vais la libérer pour libérer tout ce rectangle en fait. Et qu'est-ce qu'on y gagne à le libérer ? On y gagne l'amabilité des gens. On y gagne la possibilité de débloquer des missions secondaires. Et on débloque des missions. Et surtout on se fait pas tacler à chaque coin de rue par le DUP. C'est plutôt sympa. Bon mais alors qu'est-ce qu'on attend ? Et bien on attend juste que je présente vite fait l'arbre des pouvoirs que je vous montre aussi. Ah oui. Donc voilà on a les fragments comme dans les anciens Infamous. Ouais. Qui nous permettent de débloquer des pouvoirs. Voilà. Sur un arbre de pouvoir qui ressemble beaucoup à celui qu'on pouvait voir dans les anciens. Sauf que voilà c'est plus un arbre de compétence. Voilà donc par exemple là je vais récupérer vapeur corrosive et bombe au souffle géante. Très bien. On va se faire un peu plaisir. Ok. Donc alors je vais pas faire la mission. Je vais donc aller vers la zone que je montrais tout à l'heure. Tu parles de tacler, va les tacler alors vas-y. Je vais aller les tacler. Très bien. Il y a une nouveauté dans le gameplay qui existait déjà avec Cole quand il s'agrippait au poteau électrique. Là lui il peut passer par les coups d'aération ce qui est pas mal. En mode fumée. Coucou. Voilà. C'est plutôt stylé je trouve. Voilà donc ce qui a vraiment été amélioré je trouve c'est au niveau des déplacements il y a de grandes nouveautés parce qu'évidemment le personnage n'a pas les mêmes pouvoirs donc les autres points ils ne déplacent pas de la même façon. Donc c'est la grosse nouveauté au niveau du déplacement c'est ça qui est annoncé. Exactement par contre au niveau du combat les gens qui ont joué aux autres Infamous je vois pour l'instant en tout cas mon niveau de jeu sachant que j'y ai joué environ deux heures c'est extraordinairement ressemblant avec tout ce que j'avais vu jusque là. D'accord. Sur les autres Infamous c'était pareil. Très bien. Par exemple les missiles que j'ai lancé tout à l'heure c'est la même chose sauf que c'est du feu. Ouais. Les petites bombes enfin les petits tirs exactement même principe que dans le premier donc on arme et on tire même principe sauf que c'est peut-être un peu plus difficile de miner. C'est moins précis qu'à l'école. Peut-être que t'as peut-être pas la portée donc je vois que ça n'atteint pas. Ouais effectivement mais là oui. Par contre les effets de son sonore enfin l'effet son là quand tu tires l'espèce de propulsion de ce mini-missile de cette mini-météor je la trouve super. Moi je trouve que c'est drôle. Alors là j'entre dans la zone intermittent donc c'est vraiment bordel ici. Et bah éclate toi tu m'as vu. Voilà. Le petit punch dans ta gueule. Je vais calmer. J'ai vu que t'avais débloqué précédemment la fameuse... C'est quoi déjà il vole dans les airs et il retombe violemment. C'est la frappe orbitale. J'ai pas compris orbitale en gros comme ça. En gros c'est comme Cole le faisait hein. Il saute et il tombe violemment pour faire une espèce d'attaque de zone. En gros c'est là c'est à peu près pareil sauf qu'il plante son point par terre comme ça. Alors ok. Alors là par contre je suis dans la merde. On va aller vite se planquer dans le coin. Donc cet effet blanchâtre pour dire que t'es un peu just. Et bah en fait il se désolidarise de ses fragments puisque le personnage est composé de fumée tout simplement. Et du coup moins on a fumé moins le personnage il se sent bien. Et euh... Est-ce qu'il perd de la puissance ? Alors évidemment là par exemple... J'ai moins de lits donc moins de possibilités d'attaque. Et donc forcément je suis moins fort. D'accord ok. Donc de par les compétences on peut être du coup en difficulté. Exactement. D'accord. J'ai cru que les coups carrément devenaient moins puissants. Alors les coups euh... je sais pas... je pense pas. C'est ce que j'ai remarqué. C'est au niveau de la quantité. D'accord. C'est à peu là par exemple je suis en position très blesse. Je pourrais pas affronter tous ses ennemis d'un coup. Ouais. Donc je vais essayer de me débrouiller un peu à l'ancienne. Je vais passer par les toits. Je vais un peu les matraquer. Et puis quand ils seront un peu moins nombreux. Ouais. Je les attaquerai au corps à corps. Alors au corps à corps je sais pas si vous vous souvenez. Il y avait le diapason de Cole. C'est à dire que Cole frappait dans Final Fantasy 2 avec un estat de diapason. Il y avait l'armée d'électricité. Lui tout simplement dès le début du jeu. Il trouve une chaîne. Il se met autour du poignet. Et il y a une chimie. Ok Ghost Rider quoi. Exactement. Ghost Rider moi aussi ça va plus penser à ça. Euh... Alors voilà. Est-ce que je peux pas le... Est-ce qu'il pouvait le faire ça quoi ? Le marcher en équilibre sur n'importe quel obstacle ? Ah oui. Il était complètement agile. Et là encore une fois le gameplay est le même. C'est strictement pareil. L'animation ressemble aussi beaucoup. Je vois vraiment pas... Pour l'instant je vois pas vraiment de différence. Voilà la tournelle automatique déjà me faisait bien chier. D'accord. Euh... Alors là voilà. On a des snipers. On a vraiment... Les ennemis sont vraiment... Pour l'instant de ce que je remarque. L'IA. Ouais. Et beaucoup plus malines que dans les autres. Tant mieux en fait. Ça va rajouter une difficulté qui ne sera pas détériorée. Déjà les ennemis peuvent se rendre. Ce que j'ai trouvé vraiment pas mal. Classe. Euh... Et puis surtout... Ce que je trouve vraiment stylé c'est qu'ils réagissent ensemble. Ils essaient d'attaquer ensemble et en groupe. Ouais. Ce que je trouve vraiment pas mal. D'accord. Après le combat des fois c'est un peu approximatif. Ouais. Par exemple on va parfois se retrouver à filer un coup de chaîne dans le vide sans vraiment faire exprès. Là par exemple... Voilà. Ok. Voilà. Là tout se passe bien jusque là. J'arrive à filer quelques coups de chaînes. Je peux foncer sur eux. Et y aller à la chaîne. Passer d'un ennemi à l'autre comme ça. Bon bah tu détruis les ennemis. Euh... Toi... T'as récupéré enfin tes missiles. Ouais mais là t'es juste. Alors là voilà. L'objectif dans ces zones. C'est de... Putain. C'est de détruire les... C'est de détruire ces espèces de camions qui apportent l'énergie en fait. D'accord. Pour les détruire il y a deux étapes hein. On détruit les espèces de fragments sur les côtés. Ouais. Une fois que c'est fait... On attaque le dessus du camion. D'accord. Voilà. Je vais faire un petit passage. Et le... Le but est vraiment de... Uniquement de péter ça pour libérer la zone. Alors pour libérer la zone en fait c'est... Ça fait relais communication. D'accord. Ce qui fait que c'est à partir de là que... Ah plus de rampes forts ou plus... Exactement. Donc le PC sécurité est démolive là. C'est un PC sécurité. C'est sûr qu'il n'aime pas le dire. C'est... D'accord. Euh... Par contre... Là tu vas être unjust. Là je vais être très très unjust. Ça c'est abusé. Ça le fait de tirer. Je trouve que c'est pas si puissant que ça mais c'est impressionnant. Ouais c'est vraiment pas mal. Et puis surtout je trouve que c'est... La réaction des ennemis est vraiment stylée en fait. D'accord. Euh... Ils réagissent en étant déstabilisés. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc évidemment le principe c'est d'être gentil méchant et d'avoir le choix. Pour l'instant je suis plutôt gentil. Comme tu peux le voir, je viens d'aider les civils. Alors que pourtant t'as latté la gueule à un civile juste dans le début de vidéo. Mais ça on le dira pas. Ça va, ça va, ça va. Ne me juge pas. Non, non, non. Oh non, non. Moi te jugeais. Non. Alors ça... Tiens, fais-moi. Ah ouais mais ça tu peux pas le faire. Oh, tu peux aller à la foutre. J'ai mangé. Oui alors on a toujours le même sentiment de puissance. Ah ouais, tout se détériore. C'est vraiment pas mal. Voilà, c'est un peu fouillon à l'écran. Ouais. Limite je pense que c'est... C'est mieux de l'intercepter comme ça plutôt que d'avoir... Voilà, je sais pas. Il y a des jeux qui veulent le rendre tellement beau que finalement ça lag à ce moment. C'est exactement ça. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire ? Ah merde, on m'a fait tirer dessus par un tocard. Ils sont même plusieurs. Et là, toujours... Et qu'on se le dise, un tocard, des tocos. Exactement. Voilà. Bado. Les blagues à la Spiderman de X-Rouge. Merci beaucoup. Qui ne font rire que vous. Non, moi aussi je rigole. Et alors mon petit ? Et alors ? Allez, faceplans. Everybody do the flop. C'est ça. Oui donc voilà, tu peux les maîtriser. J'ai vu qu'il y avait une fumée au-dessus d'eux. Donc en gros c'est une espèce de spirale qui les attire au sol pour les bloquer. Oui alors, je ne sais pas si ceux qui ont joué aux anciennes Fénix s'en rappellent. Lorsqu'on pouvait bloquer des ennemis. Merde, je ne sais pas si mes frères là. Qu'est-ce qui vient de me casser ? Mais un gros missile dedans. Ah merde, il était pour de la fumée. 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 Et euh... Voilà. Allez, Kawabunga. Ciao. Voilà. Comment mettre fin à des petits soucis ? C'est génial. Alors, je trouve que le jeu va beaucoup plus vite que dans les anciennes Fénix. Je me rappelle, moi, le premier, on se sent plus vite. Ouais. Et... Ah ! Voilà. Tu restes appuyé sur... Ouais, je sais, je... Sur R2. Euh... Sur PS4, on utilise beaucoup le part d'analogie que je veux. Ouais, c'est... D'ailleurs, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est une nouveauté dans le gameplay à laquelle je ne suis pas encore liqueur. Je trouve ça plutôt sympa. Ouais. Et franchement, cette manette... Oh là là, c'est trop bien. Ouais, tu dois être chef 4. Voilà. Ah, donc ça y est. Tu me posais la question tout à l'heure. Ouais. Je suis acclamé par la foule. Magnifique. Euh... Tu me demandais ce que ça apportait. Donc ça apporte des missions secondaires, des fragments et des points de response. D'accord. Voilà. Là, on utilise ça. Par contre... D'accord, merci. Vous êtes gentils, les mecs. Ouais. Donc les fragments, ce qui permet en fait d'obtenir des points pour avoir les pouvoirs, c'est strictement la même chose que dans les autres Infamous 9. C'est ça. Alors par rapport au scénario, je voulais dire, ça se passe bien après le 2 à mon avis. 7 ans après le 2 je pense. Très bien. Euh... Donc je sais pas encore si c'est vraiment le frère, moi je pense que oui. Ouais. Mais en tout cas, je pense que le... le jeu part du principe que Cole a fait le bon choix et qu'il s'est sacrifié. Alors je ne sais pas pourquoi il y a encore des porteurs. Parce qu'on entend son nom à un moment. Euh... Pas encore dans le jeu. Je donne pas son nom à une industrie, je ne sais pas quoi là. Alors j'ai croisé tout à l'heure, par pur hasard en jouant, une boutique qui s'appelait Cole McGrath quelque chose. Et McGrath c'est le nom de famille de... Et Cole McGrath c'est le héros des Infamous. D'accord. Et Delcey, on connait son nom de famille ou pas ? Et justement, je ne crois pas. Mais je ne pense pas qu'il ait le même nom de famille. Ah ! D'accord. Donc du coup, par contre moi je certifie que... On a déjà entendu parler d'un frère de Cole McGrath, puisque dans Infamous 2 il le dit pendant une mission. Tu vous laisses apprendre ça alors que ça pourrait éventuellement être lui ? Moi quand j'ai entendu à la sortie, enfin qu'on a commencé à parler du jeu... On appellerait pas un jeu Second Son pour ça sinon ? Pourquoi appeler un jeu Second Son pour ça ? Le personnage principal est le cadet d'un mec qu'on ne connait pas quoi. Bien sûr. A mon avis il y a un gros lien. Voilà. Donc j'ai présenté le gameplay. Donc le combat parfois un peu approximatif sauf lorsqu'il s'agit de tirer sur les ennemis. Ouais. Les déplacements avec de grosses améliorations... Et très joli je trouve. Pour un jeu qui est tourné open world, on se devait au moins de faire ça. C'est clair. L'open world est très présent ça se voit. C'est sûr. Alors après toujours le côté nerveux qui plaît aux adorateurs de la série. Ouais ouais. Et voilà. Et moi franchement pour l'instant le jeu me plaît sur tous les plans. Bon encore une fois sauf sur le coup des combats parfois approximatifs. Hormis ça, jusque là tout va bien. Bon très bien. Et bien écoute. Je pense que tous les fans de la série et de l'exclus se feront plaisir à jouer à ce jeu. Bah moi je te remercie en tout cas de m'avoir fait découvrir ce jeu. Et bien écoute ça me fait très plaisir surtout que toi tu n'as absolument joué à Oaken Infamous. Ce qui est… Ce qui est… Non après je connaissais Call via juste PlayStation All-Star Battle Royale et puis après c'est tout. Je sais, on joue à ça. C'est uniquement… Mais bon… Franchement c'est à l'occasion… Non non mais il est très attirant et je comprends pourquoi des gens l'attendent. Et je pense qu'il n'aura pas une note si dégueulasse que ça. Parce qu'à noter il n'a encore eu aucun test. Exactement. Il n'a pas encore eu de test sur aucun site de jeu. Alors par contre moi ce qui me fait peur c'est qu'il se fasse tacler pour les mêmes raisons que Batman Arkham Origins. Est-ce que tu trouves une comparaison avec ? Alors non pas vraiment. Mais je trouve que la comparaison est faisable sur le fait que le jeu récupère tout ce qui faisait du succès de la série avant. D'accord. Tout ce qui faisait le succès de la série avant. Ce ne sont pas les mêmes éditeurs ? Non. Ou développeurs ? Si c'était Sucker Punch. C'est Sucker ? Ouais il me semble. D'accord. Total. Je ne sais pas. Oui oui. Et de toute façon on reconnait la patte. Ok. Mais je pense qu'en fait là où il va être taclé c'est sur le fait que ce soit vraiment de la récupération au niveau gameplay. Après niveau graphisme il n'y a rien à dire. C'est de la next gen tout craché et le jeu est vraiment génial. Mais c'est vrai que sur le plan de nouveauté gameplay, ça, ça veut tout dire. Ouais. Je trouve là même tu vois ce qu'il fait avec les bras là. Ouais ouais. Cole le faisait aussi. Très bien. Avec l'énergie cinétique donc je ne sais pas. Mais bon. Je pense que s'il doit perdre des points c'est peut-être sur l'originalité du gameplay. Même si franchement moi j'adore. Eh bah écoute toi très bien. Voilà. Mais écoutez à bientôt sur ma chaîne. On continue et bientôt sans doute dans de nouvelles aventures avec toi XRouge pour... Ah bah pourquoi pas. Avec plaisir en tout cas ça sera. Très bien. Je cours là un peu partout pour essayer de trouver justement cette entreprise que j'avais vu là. Avec Marc Ecole, Madgrass, quelque chose. Mais bon. Tant pis. On verra ça dans un prochain numéro. Bien sûr. Allez. A bientôt tout le monde. Ciao à tous. Joues à des jeux vidéo. C'est beau. Joues à des jeux vidéo.